Le thème du colloque est centré sur l'efficience des ressources dans les filières du végétal spécialisé, c'est-à-dire l'utilisation efficace des ressources et à moindre coût pour l'environnement. Ce thème se place dans le contexte du dérèglement climatique et plus largement des changements globaux, situation qui nécessite une préoccupation pour limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement et l'érosion de la biodiversité. L'urgence de ces questions est renforcée par l'attente spécifique et légitime des populations pour un environnement et une alimentation de qualité. La gestion efficiente des ressources est donc essentielle et est étroitement liée à la transition agroécologique. Quatre groupes de ressources vont être pris en considération au cours du colloque. Les ressources biotiques, les ressources abiotiques, les ressources humaines, logistiques et organisationnelles. Et enfin, des questions spécifiques liées à la gestion du végétal spécialisé dans les territoires urbains et périurbains. L'objectif n'est pas d'être exhaustif sur tous ces aspects, mais plutôt d'ouvrir la réflexion sur les questions essentielles et d'identifier surtout des pistes d'action à privilégier pour minimiser l'impact des activités sur l'environnement. Alors chacun des groupes de ressources est orienté sur des aspects spécifiques, des étapes spécifiques ou des questions pertinentes pour les filières du végétal spécialisé. Ainsi, les ressources biotiques et abiotiques seront envisagées du point de vue de leur gestion, mais également de leur mise en œuvre coordonnée pour la définition de systèmes de culture multi-performants. Les ressources humaines, organisationnelles, logistiques, sont orientées sur les opérations en aval de la culture, à savoir les opérations qui vont de la récolte à la commercialisation jusqu'au consommateur. Tandis que les questions spécifiques de gestion du végétal spécialisé, concerneront, elles seront analysées d'abord en relation avec l'aménagement du territoire et les conflits d'usage dans les territoires sous contraintes foncières, tels que les zones urbaines, périurbaines ou les régions côtières. Ces questions, donc l'ensemble de ces questions sur l'utilisation optimalisée des ressources, c'est l'objet des sessions thématiques parallèles. Il y a un peu d'écho, excusez-moi, font l'objet des sessions thématiques parallèles qui auront lieu cet après-mise. Alors, typiquement, les sessions parallèles sont encadrées par des sessions plénières, sessions plénières qui sont au nombre de trois, à savoir deux sessions plénières d'exposés et une session plénière sous forme de table ronde qui terminera le colloque. La session plénière introductive, qui va débuter dans quelques instants, est constituée d'exposés génériques qui sont en lien, bien sûr, avec le thème et qui visent à élargir le champ de réflexion pour identifier des perspectives et des leviers d'action susceptibles d'apporter des réponses aux défis que les entreprises ont à relever en termes de développement durable. La deuxième session plénière, elle, aura lieu demain matin et est consacrée à la formation et à la transmission des compétences pour soutenir l'évolution des métiers et accompagner efficacement la transition agroécologique. Elle sera suivie, alors, cette deuxième session plénière par la table ronde au cours de laquelle des responsables d'entreprises témoigneront de leur approche pour optimiser l'utilisation des ressources et rencontrer les nouveaux défis du développement durable. En reportant le colloque en mars, nous avions l'espoir d'être en mesure de proposer le colloque en bimodal, c'est-à-dire à la fois en présentiel, même à minima et dans le respect des règles sanitaires, et plus largement en distanciel. Malheureusement, cette option ne s'est pas révélée tenable, a fortiori, dans le contexte sanitaire actuel. Et donc, nous sommes bien conscients que le distanciel ne permet pas des échanges interpersonnels aussi diversifiés et aussi riches que le présentiel. Donc, nous avons pris des mesures pour permettre quand même des dispositions pour permettre et favoriser des échanges au cours du colloque. Mais nous veillerons aussi à placer sur le site internet toutes les informations nécessaires pour que ceux d'entre vous qui souhaiteraient poursuivre les échanges avec certains des participants, des intervenants, puissent le faire en ayant à leur disposition toutes les informations utiles. Et donc, je vais à présent, je termine ici mon introduction sur le programme et repasse la parole à Dominique Vollet. Je vous souhaite à tous un bon et fructueux colloque. À vous Dominique. Merci Monique, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Présidents, Présidentes, Vice-président, Vice-président, Mesdames, Messieurs les Directrices et Directeurs de laboratoire, Mesdames, Messieurs, au nom de l'Institut Agro et de sa Directrice Générale, Madame Anne Lucivac, de son École interne, Agro Campus Ouest, et de sa Directrice, Madame Abel Carnet-Leberrier, je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement, qui est une grande école publique présente sur les campus d'Angers, de Rennes et Montpellier. Elle poursuit des missions d'enseignement supérieur, de recherche et de transfert d'innovation. Pour la seule école interne Agro Campus Ouest, près de 2000 étudiants sont inscrits, 450 personnels enseignants, enseignants-chercheurs d'appui, apportent leur concours. J'ai l'immense plaisir d'inocurer aujourd'hui la 11e édition des Rencontres du Végétal, qui sont organisées dans notre établissement, en collaboration à l'Université d'Angers, l'INRAE, le GLS, l'ESA, École supérieure d'agriculture, et Végépolis, Valet. Il s'agit en effet d'un dévendement majeur pour la filière. Premier élément à souligner, c'est la première édition totalement en distancié. Madame Noudi-Bosson l'a reclue. Bien sûr, il s'agit d'un choix en vue nécessaire en raison de l'église sanitaire. Manifestement, cette contrainte n'a pas constitué un obstacle à la participation, puisque près de 338 personnes sont inscrites, soit près d'un peu plus de 20% que l'édition précédente, la 10e édition. Bien entendu, nous connaissons tous les limites des événements distanciels, en particulier en termes de non-divianité. Espérons que nous serons rapidement en mesure de nous retrouver en présentiel dans nos locaux pour partager des découvertes techniques, scientifiques, mais également gastronomiques. Pour voir le bon côté des choses, le distanciel a permis à plus de 70 collègues étrangers provenant de 7 pays de participer à cette édition. En 2018, lors de la 10e édition, nous avions dressé le parallèle avec la vie d'un être humain. 10 ans correspond au début de la période, de la période de transition entre l'enfance et la jeunesse. C'est aussi la maturité dans le cycle de vie d'un produit ou de service, ou bien des manifestations. En clair, nous avions quelque peu anticiper que nous rentrions dans une période de transition. Et nous ne croyons pas si bien dire que nous pouvons en effet discerner dans la manifestation à la fois les éléments de permanence et de transition. L'élément de permanence constitue l'ADN, la spécificité de l'événement. Premièrement, commençons par ce qui fait transition dans cette 11e édition. Alors d'une part, c'est incontestablement la thématique, la transition agroécologique. Il s'agit d'un sujet majeur auquel est confronté notre société. Madame la Présidente Monique Bonson l'a rappelé de son point introductif. Et d'ailleurs, ces enjeux constituent une démission attribuée à l'Institut Agro lors de sa création en janvier 2020. Cela implique, entre autres, une capacité d'analyse beaucoup plus systémique, de dialogue entre disciplines qui sont très présentes dans la manifestation, puisque des disciplines jusque-là assez discrètes en compte du végétal seront bien présentes. Je pense en particulier à la géographie, à l'économie, aux sciences de gestion. D'autre part, deuxième élément qui fait transition, l'ambition plus internationale dans les manifestations. Le comité scientifique avait acté la nécessité d'une ambition plus internationale des rambles végétales pour renouveler la manifestation. Aujourd'hui, ce sont près de 60 participants, 70 même, qui arrivent de différents pays étrangers, pas plus, environ 25% de participants. En 2018, le public étranger était quasiment absent. Il s'agit donc bien d'une évolution que l'inverse terrelle pour les prochaines éditions n'est pas simplement et pas seulement due aux circonstances, en particulier le caractère distanciel qui facilite la présence de collègues arrivant du monde entier. Peut-être, on va-t-il d'ailleurs imaginer un format mixte entre le distanciel et le présentiel pour favoriser cette diversité de participation. Or, deuxièmement, nous allons reçuer par ce qui fait permanence, ce qui fait vraiment la marque de fabrique, les spécificités des rencontres du végétal. Alors, la première spécificité marquante, c'est sa co-construction avec les partenaires professionnels qui correspond bien à notre vocation dans le code public du ministère français chargé de l'agriculture. À effet, depuis sa naissance, les rencontres du végétal sont organisées régulièrement, en étroite relation avec les organismes nationaux d'expérimentation et de développement du secteur des fruits et légumes, c'est le cas de l'IFM, de la ciment de culture, l'IFPC, l'horticulture environnementale, astro d'or, des plantes médicinales et aromatiques, du tête mague et du paysage plantécité. Deuxième spécificité forte de la manifestation, c'est l'implication des partenaires professionnels qui se fait de pair avec celle de la recherche. Les rencontres du végétal permettent ainsi aux professionnels, aux chercheurs publics de comprimer des filières végétales, d'échanger sur les résultats des recherches, qu'elles soient fondamentales ou impliquées. Cela permet d'identifier des verrouillités pour construire un avenir durable et de faire émerger des complémentarités dont l'expertise et le savoir. Les rencontres du végétal constituent donc bien un espace, un espace de dialogue entre les acteurs de la recherche et ceux de l'expérimentation en public que privé. Les acteurs de l'interprofession, du SEMAE, de Valor, de l'interfelle, sont étroitement associés à l'éprestation. Enfin, les rencontres du végétal sont mis en main dans le cadre de la dynamique du poil d'authenticité du végétal spécialisé VG Polis Valet. Ces rencontres sont devenues donc un véritable espace de dialogue entre chercheurs et expérimentateurs, confronter les points de vue et les expériences sur les enjeux stratégiques des filières, pour approfondir les connaissances disponibles, identifier les pistes d'innovation à valoriser ou à être profondés. Et c'est bien dans cette capacité de mise en synergie entre professionnels et recherche que naît la compétitivité des filières végétales globalement et enjouines en particulier. Permettez-moi en passage de remercier tout particulièrement madame de Mounique Botson, professeure émérite de l'Université de Liège en Belgique, qui assure la présidente du Conseil sorti. Les rencontres du végétal constituent donc un des maillons essentiels qui permettent de penser Angers comme le site majeur sur le végétal, au moins transphère francophone, mais voire plus globalement dans le monde. rappelons à ce propos que le site d'Angers va accueillir le congrès mondial de l'horticulture en 2022. Pour terminer, il me soit permis de remercier au nom de l'Institut Agro à l'Opropus Ouest les nombreux partenaires qui ont soutenu la manifestation d'un point de vue financier. Les organismes interprofessionnels, Valor, Interfell, Sémalé, la Société Nationale d'Horticulture de France, les collectivités territoriales, la ville d'Angers, Angers-Loire-Métropole, le conseil régional Pays de la Loire, notamment via le RFI Objectif Végétal, Destination Angers. Enfin, les partenaires peuvent être le BG Police Valley, le GVS, INRALE, l'Université d'Angers, l'École supérieure d'Agriculture d'Angers et le CIVAN. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci.